Namasté, bienvenue à la maison et bienvenue en Bretagne. Je suis Carole, professeure de yoga. Aujourd'hui, nous allons pratiquer une séance sans appui sur les bras pour soulager un peu nos épaules et nos poignets. Et nous ferons des postures qui soulageront notre dos. C'est une séance accessible à tous. Alors, nous allons commencer à nous allonger sur le dos. On est temps de dérouler le dos vertèbre par vertèbre. Puis ici, on va simplement ramener les genoux vers la poitrine, entourer les genoux. Rester un instant ici en détendant les épaules. En sentant tout le dos qui s'étale sur la terre. On va respirer et soupirer. Puis on va reposer les pieds au sol, ouvrir les pieds à peu près à la largeur du tapis, ou moins, selon ce qui est agréable. Et laisser tomber les genoux l'un contre l'autre. Puis on va placer une main au niveau de la poitrine, du cœur, et une main sur le bas-ventre. Laissez les coudes tomber vers la terre. Et prenez conscience de votre souffle. Observez à l'inspiration le ventre qui se soulève légèrement, la poitrine qui se soulève. Et inversement, à l'expiration, la poitrine s'abaisse, et le ventre s'abaisse. Pourquoi pas entrer aussi dans la respiration Ujjayi, si vous êtes familier, familière avec cette respiration. Sinon, restez dans votre respiration naturelle. Mais en même temps, observez les sensations dans le corps. Comment vous vous sentez ici et maintenant, ce début de séance ? Est-ce qu'il y a des zones de tension dans le dos, des nœuds ou ailleurs ? Peut-être, si c'est le cas, essayez d'amener l'expiration vers ces zones de tension. Prenez bien conscience que vous détendez les traits du visage aussi. Essayez de ne pas trop casser la nuque en ramenant un peu le menton vers la poitrine. Et laissez votre corps se déposer sur la terre, physiquement, peut-être même mentalement aussi. Puis, à votre rythme, on va faire encore une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Relâchez les mains. Et on peut ici allonger les jambes. Et si c'est accessible pour vos épaules, si vous n'avez pas les épaules trop douloureuses, vous pouvez amener un peu les bras à l'arrière de la tête, vous étirez, peut-être même baillez. Le système parasympathique est déjà activé. Puis, on va relâcher les bras, fléchir, s'ils étaient vers l'arrière, fléchir les genoux. Et ici, on va ramener le genou droit sur le genou gauche, ouvrir les bras en cactus, ou si c'est intense pour les épaules, simplement le long du corps, ou vers sur le côté. Et on va un petit peu aller vers la droite, et vers la gauche. Sentez ce petit massage du bas du dos. Et on revient au centre, on garde les genoux tels qu'ils sont, et on va lever les pieds, ramrocher les cuisses, puis placez vos mains. Donc, ça peut être sur les genoux, main gauche sur genou droit, main droite sur genou gauche, ou alors au niveau des tibias, ne forcez pas, ou au niveau des chevilles, ou alors le bord extérieur de vos pieds. Choisissez votre intensité la plus adaptée. Respirez ici. Sentez le sacrum qui vient s'ancrer dans la terre. À nouveau, mentons légèrement vers la poitrine. Et on va faire une dernière inspiration, une dernière expiration. relâchez. Déposez la plante des pieds gauche au sol, et décroisez les jambes. Puis on va croiser genou gauche sur genou droit cette fois-ci, les bras comme vous voulez, c'est agréable. Et vous pouvez vaciller à nouveau, un petit peu à droite et à gauche. À vous de voir si vous avez envie d'aller un peu plus vers la terre ou pas. Super. Et on revient au centre. Puis ici, on ramène les cuisses vers la poitrine, et les cuisses vers le ventre. On vient placer main droite, genou gauche, main gauche, genou droit. Et à nouveau, choisissez votre option. Genou, tibia ou cheville ou bord extérieur de vos pieds. Essayez d'étendre les épaules, de détendre le bas du dos, d'amener l'expiration jusque dans le bas du dos. À nouveau, menton poitrine. Sentez tout le dos qui se dépose, qui se relâche. Peut-être léger sourire au coin de vos lèvres. Souriez à votre dos. Dernière inspiration. Dernière expiration. Et relâchez, déposez le pied droit. Et relâchez ici les deux jambes. Et à nouveau, on va ouvrir les bras sur le côté, ramenez les genoux vers la poitrine. Inspirez au centre. Expirez un peu vers la gauche, sans déposer les genoux. Engagez le bas du ventre, remontez au centre. Expirez. Puis ici, les bras, on va les ouvrir cette fois-ci en croix. On ne va plus les mettre en chandelier. Paume des mains au sol, comme si vous vous reteniez haut à la terre. Et on continue, on inspire. Expire et on expire. Si vous avez envie d'ajouter la tête, quand les genoux vont vers la droite, tournez la tête vers la gauche. Puis, on revient au centre. Et passe vers la droite. Et les genoux à gauche. avec votre souffle. Magnifique. Et on revient au centre. On referme à nouveau les mains sur les genoux. On inspire. On serre le bas du ventre. Et on expire. On vient ramener le front vers les genoux. Épaules basses. On inspire. Et on expire lentement. On relâche. Et on redépose. Ah ! On vient se tourner sur le côté droit. Et on repousse le sol pour venir s'asseoir. On va ici simplement placer les plantes des pieds au sol. Je vais replacer le micro. Voilà. Et ouvrir les pieds à la largeur du tapis. Et ici, attraper les coudes dans les mains. Genoux fléchis. Vous pouvez venir à l'avant de votre tapis. Vous balancez à droite, à gauche. Vers l'avant, vers l'arrière. Bougez la tête. Et on relâche les mains. Puis ici, on va inspirer dans une demi-pince. Allongez le dos. Expirez dans la pince. Puis, redressez le dos comme si vous vouliez vous asseoir. Les bras passent vers l'avant. Force en levant dans les pieds. Inspirez, montez. Si c'est ok pour vos épaules, vous pouvez regarder vers le ciel. Et à l'expiration, on revient. Et on relâche. Et à nouveau, on inspire, on monte vers le ciel. Et on expire. Outhanasana. Ici, je fléchis un peu plus les genoux. J'amène les bras vers l'avant. Et inspire, je monte. Expire. Je peux amener les bras vers l'arrière ou vers l'avant. Tout dépend de mes épaules. À nouveau, demi-pince. Fléchissez genoux, bras vers l'avant, fesses vers l'arrière, comme si vous vouliez vous asseoir. Et inspirez, remontez. Expirez, revenez. Et on relâche. Ok. Puis ici, on va être souple dans les genoux. On va inspirer, ouvrir les bras. Expirez, tournez vers la droite. On inspire et on expire. Voilà. Souple dans les genoux. Puis ici, à présent, l'éminence ténard ici va venir tapoter dans le creux de l'épaule. Et le dos de la main qui passe derrière, tapé vers l'arrière. Soyez souple dans vos mouvements. Léger, petite torsion de la colonne vertébrale. C'est assez agréable. En même temps, ça ramène un peu de l'énergie. Et dernière fois. Le mouvement se ralentit. Et on revient. On revient à l'avant de notre tapis. Puis à la largeur des hanches. On roule les épaules vers l'arrière. Les doigts vers le sol. Serrez le ventre et les cuisses. Inspirez, levez les bras vers le ciel. Je peux suivre les pouces du regard. Et à l'expiration, à nouveau, je descends dans out. Koutanasana. Inspirez dans la demi-pince. Et expirez les mains au sol. Puis ici, on va crocheter les doigts à l'arrière du dos. Et peut-être si c'est ok pour vos épaules. Poussez ici les mains vers le ciel. Fléchissez les genoux. Inspire, je remonte. Puis ici, je relâche les mains. Je lève la jambe droite. J'inspire, je serre le ventre. Et à l'expiration, ramenez la jambe droite vers l'arrière. Genou gauche fléchi. Plante du pied droit au sol. Puis ouvrez les hanches. Et les bras parallèles au sol. Guerrier deux. Attention, votre genou doit vraiment être au-dessus. Doit être au-dessus de la cheville. Pas vers l'intérieur. Respirez, tonique ici. Si c'est inconfortable pour les épaules, placez les mains sur les hanches. Puis ici, on va inspirer, tomber la jambe gauche. Inspirez dans le cœur. Expirez, buste vers l'avant, hanche droite vers l'arrière. Main droite sur hanche droite. Et on vient dans le triangle. Roulez l'épaule droite vers l'arrière. Et regardez au-delà de l'épaule droite. Poussez bien les deux plantes des pieds dans le sol. Tout est actif. Et si c'est accessible pour l'épaule, levez le bras droit vers le ciel. La main droite tonique. Respirez. Inspirez. Et à l'expiration, regardez vers le sol. Redressez le buste et refermez les hanches. Pivotez sur les orteils du pied droit. Je me stabilise. Genoux droit fléchi. J'inspire. Et sur une prochaine expiration, on va entrer dans un guerrier 2. Guerrier 3, pardon. Toujours les mains sur les hanches. Et peut-être que les bras viennent à l'arrière. Vous vous envolez. Tout est engagé. Plante du pied gauche. Plante du pied droit. Les deux cuisses. Super. Je fléchis genoux gauche. J'inspire et j'expire. Je fais chemin inverse. Et je relâche. Inspirez les bras vers le ciel. Si c'est accessible pour les épaules de nouveau. Et expirez. Tournez à l'arrière de votre tapis. Puis ici, on va fléchir le genou droit. Et guerrier 2, à l'arrière de notre tapis. Et puis, on va fléchir le genou droit. Et puis, on va fléchir le genou droit. Et puis, on va fléchir le genou droit. Et puis, on va fléchir. Tout est engagé ici. Pas de douleur. Prochaine expiration. Je regarde vers le sol. Et je redresse le bus. Je ferme les hanches. Le talon gauche se soulève. Les mains viennent sur les hanches. Genou droit fléchi. Et genou gauche légèrement fléchi également. Hop. Rétroversion du bassin. J'inspire. Et rentrez dans votre guerrier 3, à l'expiration. Contractez les deux cuisses. Et peut-être que vous vous envolez. J'inspire. Je fléchis le genou gauche. Et j'expire. Je fais chemin inverse. Inspirez. Levez les bras vers le ciel. Et expirez à nouveau. Passez par le centre. Et revenez à l'avant du tapis. Talon droit se soulève. J'inspire. Je serre le ventre. Et à l'expiration, je reviens à l'avant du tapis. Ok. On place les mains sur les hanches. Puis ici, on inspire. Et à l'expiration, on pousse les fesses vers l'arrière. Et là, si c'est ok pour mes bras, j'allonge les bras. Poids du corps légèrement dans les talons. Vous devez apercevoir les orteils. Soit toujours les bras allongés ou alors main sur les hanches. Poids du corps vers la jambe gauche. Et je ramène cheville droite sur genou gauche. Et poussez les fesses vers l'arrière. La cheville droite est flex. Et peut-être qu'on joint les paumes de main l'une contre l'autre. Puis ici, j'inspire. Et à l'expiration, main droite en bas du dos. Main gauche sur genou droit. Et je peux peut-être regarder au-delà de l'épaule droite. J'inspire, j'expire, je regarde vers le sol. Je fais chemin inverse, tout en contrôle. J'inspire, je me redresse. Et en conscience, plante du pied droit. Et on relâche les bras. Main sur les hanches. J'inspire et j'expire. Fesses vers l'arrière. Je me stabilise ici. Je aperçois mes orteils. Et je choisis l'option pour les bras. J'inspire. J'expire, main sur les hanches. Poids du corps vers la jambe droite. Cheville gauche sur genou droit. La cheville gauche est flex. Soit je reste ici. Ou les paumes de main l'une contre l'autre. J'inspire. Et à l'expiration, main gauche en bas du dos. Main droite, genou gauche. Et je peux regarder au-delà de l'épaule gauche. J'inspire. J'expire, je regarde vers le sol. Chemin inverse. Je me redresse, j'inspire. Et à l'expiration, on revient. Et on relâche. Inspirez vers le ciel. Expirez vers la terre. Inspirez dans la demi-pince. Et on expire. Uttanasana dans la pince. Puis ici, on va ouvrir les orteils sur le côté. Les genoux se fléchissent. Et on descend vers la terre. Alors, je peux placer un support sous mes fessiers aussi. Je joins les paumes de main l'une contre l'autre. Je serre le bas du ventre. Et je pousse ici pour ouvrir les hanches. Je me grandis vers le ciel. J'inspire. Et à l'expiration, on relâche et on vient s'asseoir. Waouh ! Et on va venir faire des petits mouvements d'essuie-glace pour soulager un petit peu nos hanches. Super ! Puis ici, on va ouvrir la jambe droite sur le côté. Et on va placer la main droite sur le genou gauche. N'hésitez pas à vous asseoir sur un support. Puis on va lever le bras gauche vers le ciel. J'inspire, je regarde vers le ciel. Et j'expire, je ramène la main gauche sur l'épaule droite en suivant la main du regard. Et on continue à inspirer. Cheville droite, flex. Et expirez. Encore. Ça finit bien. Et une dernière fois. Et on relâche. On change de côté. Jambe gauche tendue, main gauche genou droit. Cheville gauche, flex. On inspire, le bras droit vers le ciel. Et on expire, main droite et poule gauche. Et une dernière. Et on relâche. Et on revient. Ah ! Super ! Puis ici, on va à présent, on va garder la jambe gauche allongée, placer genou droit sur genou gauche. Soit je reste ici. Ou alors, je place les deux genoux l'un au-dessus de l'autre. Attention, ça peut être assez intense. Ne soyez pas assis, assis sur votre talon. Donc voilà. Choisissez l'option la plus adaptée, comme je dis toujours. Puis on va lever les bras vers le ciel. Et attrapez les coudes. Et restez ici. Respirez. Ok. Sous-titrage MFP. Super. Puis on va faire une dernière inspiration. Une expiration. Et relâchez les mains lentement. Et ici, démêlez vos jambes. On va allonger la jambe gauche, si elle n'était pas déjà allongée. Placez la plante du pied droit au sol. Main gauche, genou droite. Main droite à l'arrière du dos, j'inspire, je me grandis, je serre le ventre. Et à l'expiration, tournez vers l'épaule droite. Éloignez les épaules l'une de l'autre. Respirez. La torsion vient de votre ventre. On inspire. À l'expiration, on regarde vers l'avant, on réaligne nos épaules. Et on vient aller juste dans l'autre sens. Petite contre-posture pour la colonne. Et on revient au centre. Et là, on démêle nos jambes. Même chose de l'autre côté. Donc, soit là, j'ai le genou gauche au-dessus du genou droit. Je reste ici. Puis les bras vers le ciel et je change l'attrapage de mes coudes. Ou alors, je ramène. Donc, assis sur un support ou pas. Les bras vers le ciel. Et je respire. Je me grandis ici. Détendez la mâchoire inférieure. Bien entendu, si vos épaules sont douloureuses, ne levez pas les bras vers le ciel. Gardez les mains sur vos pieds, par exemple. Une dernière inspiration. Et une dernière expiration. Et relâchez les bras. Puis ici, on va allonger la jambe droite. Et là, hop, si on était déjà avec la jambe droite allongée, on lève le genou gauche. On place la main droite, genou gauche, main gauche à l'arrière. On prend le temps d'inspirer, de se grandir. Et d'expirer, de tourner le regard au-delà de l'épaule gauche. Ouvrez bien ici. Éloignez les épaules. La cheville droite est flex. Sentez que vous vous grandissez à chaque inspiration. Et que vous pivotez un peu plus à chaque expiration. On inspire. J'expire, je regarde vers l'avant, je réaligne les épaules. Je tourne de l'autre côté. Et on revient au centre. On allonge les deux jambes. Puis on va venir à nouveau s'allonger sur le dos. Puis on va garder la jambe gauche allongée. Et ramenez la cuisse droite vers le ventre. Les mains entourent le genou droit. La cheville gauche est nouveau et flex. Et restez ici. Expérimentez. Peut-être que le genou droit va un peu plus vers l'épaule droite. Ou alors, le genou droit va légèrement vers l'épaule gauche. Si c'est trop douloureux pour le dos, n'hésitez pas à fléchir la jambe gauche. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. On fléchit le genou gauche. Et là, on va venir placer la cheville droite sur le genou gauche. Relâchez la main gauche. Et la main droite pousse le genou droit vers l'avant. Éloigne la cuisse droite. Donc, on ne rapproche pas le genou vers soi, mais on l'éloigne vers l'avant. Menton poitrine. Cheville droite et flex. Protégez genou droit. Soit je reste ici. C'est suffisant pour moi. Ou alors, je lève la plante du pied gauche. Et je viens attraper l'arrière de la cuisse gauche. Et le coude droit peut pousser le genou droit ou la cuisse droite. Menton poitrine. Et puis, une dernière inspiration. Une dernière expiration. Si vous aviez la cuisse levée, ramenez la plante du pied gauche au sol. Et décroisez la plante du pied droit. Allongez les deux jambes. Servez un instant. Et on va garder la jambe droite allongée. Rapprochez la cuisse gauche vers soi. Choisissez pour la jambe droite. Soit allongé ou genou droit fléchi. Et expérimentez ici. Soit genou gauche vers la gauche. Ou alors légèrement vers la droite. Et dès que c'est agréable, restez. Respirez. Il y a peut-être un côté plus agréable que l'autre. Moi, en tout cas, c'est celui-là. Magnifique. On va faire une dernière inspiration. Dernière expiration. Et on va fléchir le genou droit. Et ramenez la cheville gauche sur le genou droit. Placez la main gauche sur le genou gauche. Et éloignez la cuisse gauche. La cheville gauche est flex. Et si je veux aller plus loin, peut-être, si c'est accessible pour mes hanches, je rattrape l'arrière de la cuisse droite. Et le coude gauche peut éloigner la cuisse gauche. Menton poitrine. Essayez de détendre un petit peu vos épaules. Et à chaque expire, on rapproche un peu plus la cuisse droite. Sans lever le sacrum. Amenez l'expiration jusqu'en bas du dos. Et une dernière inspiration. Dernière expiration. Et décroisez, relâchez. Puis ici, on va placer les deux mains sur les genoux et ouvrez les genoux sur le côté. Soit je reste ici, ou alors je peux attraper les chevilles. On va attraper les chevilles et laisser tomber les pieds vers le sol. Les mains retiennent. Et on revient. Et ici, à nouveau, soit je place les mains sur les genoux, ou alors je place les mains à l'intérieur, le matrape le bord extérieur de mes pieds. Bébé heureux. Plante des pieds vers le ciel. Le sacrum est au sol. Menton légèrement vers la poitrine. Et si vous voulez, vous bercez un petit peu. Et revenez au centre. On inspire. On expire. Et on referme. Et on relâche. Pour ici, déposer les plantes des pieds au sol. On va ouvrir les bras en croix ou en cactus. On va placer à nouveau cheville droite sur le genou gauche. Et on va glisser un peu les hanches vers la gauche. Et laisser tomber le genou droit vers la droite. Si c'est trop intense et un peu douloureux, relâchez ici la cheville droite au sol. Et la tête peut se tourner du côté opposé. Placez également un support sous votre genou droit. ou entre les deux genoux ou les deux. Les bras, soit ils restent en cactus, en croix. Ou alors, vous pouvez les placer à l'arrière de la tête. Une dernière inspiration. Et on revient au centre. On relâche les bras. On décroise les jambes. On replace le bassin. Puis, on décale le bassin vers la droite. Cheville gauche, genou droit. Choisissez pour vos bras. Et laissez tomber le genou gauche vers la gauche. Et la tête du côté opposé. Et à nouveau, pour les jambes, vous pouvez les décroiser. Ou pas. Une dernière inspiration. Une dernière expiration. On ramène au centre. On replace tout. On décroise. On peut bailler, s'étirer. Assez le bas du dos si vous avez envie. Allongez les jambes, les bras. Assez le bas du bas du bas du bas du bas. Un instant, petite relaxation. On peut faire un petit câlin avant. attrapez les obaux plates soulevez une épaule puis l'autre vous voyez oh quelle détente inspiré par les deux narines soupirez laissez toute la détente s'installer dans vos jambes puis dans le bas du dos milieu du dos et le haut du dos votre souffle et la détente remonte, va et vient le long de votre dos puis bien le long de vos bras puis dans votre gorge la détente s'installe dans votre bouche mâchoire inférieure sur le visage le crâne l'arrière de la tête laissez votre corps digérer déguster goûtez chaque sensation agréable laissez faire puis lentement on va réactiver le bout des doigts des orteils s'étirer à part si vous avez envie de rester plus longtemps bassez un petit peu le bas du dos puis roulez sur le côté droit repoussez le sol peut-être essayer de garder encore un instant les yeux fermés vous asseoir simplement observer comment vous sentez-vous est-ce qu'il y a encore ces petites zones de tension que vous aviez notées en début de séance ou alors vous les aviez tout simplement oubliées pendant la séance namasté et souriez merci 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 d'avoir pratiqué aujourd'hui j'espère que vous avez un petit peu soulagé votre dos voilà pas trop de tension dans les épaules ni les poignets n'hésitez pas à partager si vous appréciez ce que je vous propose et n'hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo je suis toujours ravie de voir que vous avez pratiqué et gardez le sourire et je vous embrasse très fort et je vous souhaite une lumineuse journée soirée après-midi peu importe et gardez le sourire à très vite et je vous souhaite